L'univers Ciné Plus existe depuis trois ans et compte aujourd'hui 94 membres issus de différents pays africains. L'idée de sa création est venue de Kamara, jeune guinéen, arrivé au Maroc pour ses études en réalisation audiovisuelle. Le choix du cinéma comme dénominateur commun pour la mise en place de cette association n'est pas fortuit. Le cinéma, de par sa diversité technique et artistique, est vraiment un bon choix pour pouvoir transmettre des messages. Comme on s'inscrit dans la promotion de l'art et la culture, également la diversité africaine, la richesse de l'Afrique, accompagner des projets et tout, on peut créer un emploi grâce au cinéma, sensibiliser grâce au cinéma. Pour atteindre ces objectifs, l'UCP a déjà réalisé plusieurs activités. La plus récente est une masterclass qui a fait bénéficier des formations à une vingtaine de jeunes sur plusieurs thématiques en lien avec la production et la diffusion audiovisuelle et cinématographique. Ici, chez l'UCP, avant d'avoir une production, qu'elle soit cinématographique, télévisuelle ou bien radio, il faut commencer d'abord par la formation. Puisque c'est des jeunes, c'est des passionnés, mais ils ne sont pas forcément professionnels. Donc, s'il y a une émission télé qu'on veut produire, il faut que la personne ou bien l'équipe qui est désignée pour conduire ce projet de production télé soit formée. L'UCP, c'est aussi la production des capsules vidéo et audio et des émissions telles que Boîte à lettres, animée par Sylvère, la chargée de communication. C'est une émission qui vise à promouvoir les jeunes talents, mettre en avant leur talent qui est caché parce que ce sont des talents, mais qui sont un peu mis à l'écart. Donc, la boîte à lettres va vers ces personnes-là pour découvrir un peu ce qu'ils font, pour montrer à tout le monde. Pour aller encore plus loin dans ces activités et projets, l'UCP peut compter sur le soutien d'Abdelawi, directeur général d'Ibda et Productions. Ces jeunes, si on leur fait confiance et si on leur offre un bon cadre où les conditions nécessaires sont réunies, ils pourront faire des choses très intéressantes qui peuvent contribuer au développement de l'être humain. En Afrique, on a besoin de cela et nous devons convaincre les gens que c'est l'être humain qui est le plus important et qui représente pour nous une vraie fortune. Et donc, c'est dans l'être humain que nous devons investir pour développer nos pays. L'un des grands projets de l'UCP, c'est la réalisation prochaine du film intitulé « La voie magique », un film qui mettra en valeur la diversité culturelle de l'Afrique, transmise à travers la tradition orale. Emmanuel Maudidibay, pour VO Afrique, Rabat.